... Effectivement, il est reçu de manière beaucoup plus négative. Il faut quand même distinguer par qui et où. Il est effectivement reçu de manière négative depuis, on va dire, quasiment une vingtaine d'années. Mais dans les pays les plus développés, dans ce qu'on appelle le bloc des pays occidentaux, assez logiquement, parce que finalement, le libre-échange, la globalisation, a permis l'émergence d'un certain nombre de pays, la délocalisation des emplois vers un certain nombre de pays. Et beaucoup ont l'impression que cette situation les menace. Et il y a eu un effort de pédagogie qui n'a probablement pas été suffisant, qui n'a pas été fait pour expliquer que la situation était beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraissait. Et qu'en réalité, on avait encore à gagner du libre-échange. Mais les pays émergents, ceux dont une grande partie de la population est sortie de la très grande pauvreté, sont plutôt optimistes et plutôt positifs. Et beaucoup souhaiteraient justement participer plus largement à l'échange international et être mieux insérés sur les marchés mondiaux. Donc il faut bien distinguer tout ça. Est-ce que pour autant, ça remet aujourd'hui en cause la prospérité mondiale ? C'est une vraie question. C'est-à-dire la remise en cause du libre-échange ou la remise en cause de l'ouverture questionne véritablement sur la capacité de l'économie mondiale à continuer à être dynamique comme elle a pu l'être pendant des décennies. Le libre-échange n'est pas la seule cause de cette prospérité. Il y a bien d'autres facteurs, dont en particulier les modèles de redistribution aussi, qui ont été mis en place et qui ont accompagné pendant un certain temps le libre-échange. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller chercher d'ailleurs pour comprendre les regrets de certains par rapport à l'évolution du libre-échange ces 20 dernières années. Mais ce libre-échange, cette ouverture économique, le terme est probablement bien plus juste que libre-échange, a somme toute soutenu la croissance économique partout dans le monde. Ce que prônent les États-Unis ne correspond pas tout à fait à du protectionnisme. Le protectionnisme, ça serait d'ériger des barrières à l'entrée, des barrières tarifaires ou non tarifaires. C'est en partie ce que veut faire M. Trump. Ce n'est pas uniquement ce que veut faire M. Trump. Donc le protectionnisme, en quoi c'est problématique ? Eh bien c'est problématique parce que seuls les plus riches peuvent se payer une politique protectionniste. Alors vous allez me dire, non, c'est un droit de douane, ça rapporte de l'argent, donc un pays moins développé pourrait avoir intérêt à se protéger. Alors effectivement, la théorie économique nous enseigne depuis le 19e siècle que le protectionnisme est probablement le plus efficace pour protéger une industrie naissante, pour protéger des économies qui commencent à émerger, qui n'ont pas encore toutes les cartes, tous les atouts pour participer à la compétition mondiale. Même si dans un second temps, la condition pour poursuivre le développement, c'est de sortir de ce protectionnisme. Malheureusement, dans les faits, le protectionnisme ne peut pas être pratiqué par les pays les plus pauvres, les pays en développement. Pourquoi ? Eh bien parce que ça a un coût. Ça a un coût soit financier, si on veut subventionner un secteur d'activité pour permettre son développement, soit si on applique des barrières tarifaires, ça peut vous rapporter de l'argent, puisque chaque fois qu'un produit importé arrive sur le territoire, vous prélevez un impôt sur ce produit, c'est ça les barrières tarifaires. Mais l'inconvénient, c'est que vous vous mettez dans une situation de conflit commercial avec un partenaire potentiel qui peut appliquer des mesures de rétorsion à mes propres mesures protectionnistes, et des mesures de rétorsion qui peuvent avoir un effet bien plus important sur le pays qui voulait au départ se protéger que sur l'autre pays. Je cite souvent, on peut citer comme exemple, imaginez que demain le Bangladesh veuille se protéger d'importations américaines. Il est bien évident que les Américains mettront en place le même type de mesures et que ça coûtera très 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 cher au Bangladesh, beaucoup plus que les mesures protectionnistes du Bangladesh pour écouter aux États-Unis. Par contre, il y a un autre aspect, il y a une autre dimension, beaucoup plus dangereuse dans la politique commerciale annoncée par M. Trump, c'est que c'est une politique mercantiliste. C'est une politique qui vise à attirer tous les investissements, attirer tous les capitaux pour que l'essentiel de la production qui s'échange sur le marché américain soit fabriqué aux États-Unis. Alors c'est dangereux à plusieurs titres, c'est dangereux d'un point de vue économique pur, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde global et que rapatrier toutes les chaînes de valeurs sur un territoire, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas efficace, ce n'est pas efficient. Et donc à un moment donné, il va y avoir inévitablement une augmentation des prix qui peut peser sur la croissance économique américaine et donc en retour sur la croissance économique mondiale. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est que le mercantilisme, c'est les guerres commerciales. J'essaye de récupérer un maximum d'avantages du commerce international en payant un minimum le prix de ce commerce international. et donc je peux m'engager dans des guerres commerciales qui peuvent être violentes et dégénérer dans des conflits plus dramatiques. C'est une vraie question. Et l'évolution du rôle et des missions de l'OMC est clairement le sujet qui fâche, mais le sujet qui peut porter l'organisation. Depuis sa création en 1995, et déjà sa création était la volonté des signataires du GATT, la volonté d'aller plus loin, comprenant bien que la négociation des droits de douane et des barrières, qu'elles soient tarifaires ou non tarifaires, ne suffisait pas dans un contexte qui devenait et qui était en train de devenir global. Donc très clairement, l'évolution de l'OMC est la question. La seule limite à tout ça, c'est que personne n'y a intérêt. Lorsqu'on parle de normes, la question des normes environnementales, des normes sociales a été posée dès 1996, lors d'une conférence qui était organisée à Singapour par l'OMC. Et c'est à ce moment-là, les pays émergents qui ont expliqué, à juste titre, qu'ils n'étaient pas prêts à appliquer, à transposer un niveau de normes qui étaient celui des pays les plus développés et qu'ils ne pouvaient pas, ils allaient handicaper leur développement économique et leur émergence s'ils s'imposaient ce type de normes. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est paradoxalement le représentant au commerce américain, donc celui qui négocie la politique commerciale américaine au nom du président Trump, qui a clairement affirmé que l'OMC n'avait pas les moyens de ses ambitions et que l'OMC n'était pas la bonne organisation pour négocier un rééquilibrage du commerce mondial et pousser un certain nombre de pays à rentrer dans le rang et à respecter les règles pour différentes raisons qu'ils listent et qui sont très justes. Pour autant, la conséquence et la conclusion qu'il en tire, c'est que peut-être il doit quitter l'OMC parce que l'OMC n'est pas le bon forum pour négocier la politique commerciale plutôt que d'imaginer une amplification du rôle de l'OMC. Et c'est même cette administration américaine qui est extrêmement critique avec l'organe de règlement des différends qui est pourtant une avancée qui a été permise lorsqu'a été créée l'OMC en 1995 par rapport à ce qu'était le GATT, l'accord général sur le commerce et les droits de douane. Donc on voit, on est dans une situation extrêmement paradoxale, extrêmement compliquée, où tout le monde a conscience, tout le monde admet les limites de l'OMC sans pour autant vouloir accepter de céder un certain nombre de pouvoirs. Ce qui est certain en tous les cas, c'est que des négociations multilatérales en matière de normalisation sont de fait beaucoup plus impactantes et beaucoup plus efficaces que des négociations bilatérales telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui.